Podcast Livre, Magic Charlie, le tome de Bienvenue à Saint-Fouettard d'Audrey Alouette, Présentation du roman. Le titre en léau du roman est Bienvenue à Saint-Fouettard. Il a été publié en France en 2021 aux éditions Gallimard Jeunesse, il fait 523 pages. Je lui ai mis la note de 10 sur 10 et le conseille aux adolescents à partir de 11-12 ans. Quatrième de couverture. Charlie est envoyé à Saint-Fouettard, la finie-institution pour jeunes magiciens indisciplinés. Ces situations sont le désespéré. Sa mère a oublié son existence, sa grand-mère est enfermée avec le cavalier dans son chapeau magique et Maître Lynn, prisonnier du purgaton. Heureusement, il y a sa potille. Mais privés de leur pouvoir magique, les deux amis parviendront-ils à sauver leurs proches et à empêcher le juge Jean-Glodion d'accéder au pouvoir suprême ? Ce que j'ai pensé de ce roman. J'ai adoré cette suite. Charlie est envoyé à Saint-Fouettard avec sa potille pour mauvaise conduite. Les deux amis vont tout faire pour empêcher le juge Jean-Glodion d'accéder au pouvoir. Ils parviendront-ils ? Les personnages sont attachants. Charlie prendra sa découverte du monde des magiciens accompagnés de sa potille. Il charme toutes les personnes qui croisent sa route et voue une haine au juge Jean-Glodion. Il développe aussi sa magie et cela n'est pas de tout repos. Sa potille, l'amie de Charlie, est très intelligente. Elle a déjà fait un fait jour à Saint-Fouettard par le passé. Dans ce tome, on en apprend plus sur sa vie personnelle et ses fragilités. June, une autre amie de Charlie, est toujours aussi fantasque. Elle est plus présente dans ce tome. Les personnages de Saint-Fouettard ont leur importance dans l'intrigue et vont tout faire pour aider nos héros. L'intrigue prend de l'ampleur et gagne en complexité et en noirceur. L'autre aborde également les enjeux et complots politiques du monde des magiciens. L'univers est, tout comme l'intrigue, sombre et complexe. J'ai aimé parcourir les couloirs de Saint-Fouettard, qui est un endroit où sont envoyés les enfants et adolescents pour mauvaise conduite. La couverture est très jolie et reflète bien ce qu'il se passe dans ce volume. La fin d'un très envie de connaître la suite et fin de cette saga. En bref, une excellente lecture, extrait du livre. Il paraît qu'avant toutes les grandes batailles, le plus insupportable s'est l'attente. Une espèce de guerre des nerfs qui bouvrit la cervelle. Il faut alors s'astreindre au calme et attendre. Les points forts de ce roman, les personnages, l'univers, l'intrigue, la couverture et la fin. Les points fêtes de ce roman. Pour moi, il n'y en a pas. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube à vous abonner à la chaîne. Et je vous remercie très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501